bonjour bonjour laurence et bienvenue aux ondes de simplement cru comme j'aime bien appeler ces interviews sur la santé naturelle c'est vraiment un plaisir de te recevoir ça fait longtemps qu'on essaye de se connecter ensemble et je me rappelle même plus comment qu'est ce qui l'a amené à se rencontrer mais en tout cas ça fait un moment tu te souviens de oui oui ben moi en fait il y a pas mal de gens qui sont venus à mes ateliers qui avaient fait des choses avec toi ou suivi des choses sur ton site et du coup voilà il ya plusieurs fois ton nom est arrivé et puis et puis là spécifiquement c'est moi qui suis allé proactivement chez toi quand j'ai vu je sais plus sur quel site ton article bouillon qui était référencé je venais d'écrire le livre je me suis dit bah voilà je te faire un vrai coucou ben voilà c'est un plaisir de recevoir laurence fischer aujourd'hui qui est coauteur d'un livre formidable qui s'appelle le bouillon d'or et qui parle également du bouillon d'os qui est un sujet qui me fascine et dont j'ai parlé j'ai écrit un article de blog il ya cinq ans et comme j'expliquais à laurence la première fois qu'on s'est parlé cet article est sans doute l'article qui a reçu le plus qui a été le plus lu sur mon site simplement cru alors même qu'il avait soulevé pas mal de questionnements auprès de la communauté parce que bien évidemment le billon d'os n'est pas cru mais il est pour moi une source de grande vitalité et comment dire un quelque chose à recommander aux personnes qui sont des différentes pathologies ou bien tout simplement pour être en bonne forme on va rentrer dans les détails après mais d'abord j'aimerais te présenter donc voilà coauteur de ce livre mais tu es aussi une coach en nutrition holistique holistique vitalité comme tu l'as appelé j'aime beaucoup c'est une création voilà que ta création et moi je me reconnais aussi dans ce titre c'est magnifique et puis on en parlera tout à l'heure on a eu un parcours un peu un peu similaire dans notre découverte de ce que c'était de l'importance de se nourrir de manière naturelle pour retrouver la pleine santé de la forme et de qualité je trouve ça magnifique mais alors voilà je te donne la parole présente toi peut-être à ma communauté pour expliquer un petit peu comment tu en es arrivé là est ce que tu fais et juste pour peut-être les gens qui ne me connaissent pas alors moi je suis une webster de simplement cru j'ai écrit un blog qui s'appelle simplement cru il ya bientôt quinze ans et je fais la promotion d'une alimentation essentiellement je ne dis pas exclusivement mais essentiellement végétal pour justement retrouver le poids de forme détoxifier son corps retrouver une bonne immunité et surtout une bonne vitalité sur la longueur sur la longueur donc voilà en quelques mots alors à toi laurence d'abord bonjour à tout le monde je suis ravie d'être là merci emmy d'avoir organisé cette petite rencontre virtuelle ben moi ça fait maintenant une bonne douzaine d'années que j'ai commencé tout ce qui est accompagnement du corps j'ai envie de dire je suis non seulement dans la nutrition mais avant tout massothérapeute et c'est important ce début de parcours parce que toute la partie accompagnement du système nerveux émotion stress dans la thérapie corporelle je l'ai inclus finalement d'aussi dans mes accompagnements en nutrition et c'est ça qui m'a fait mettre il ya je vois cinq ans environ le mot holistique après nutrition parce que pour moi il n'y a pas que la nourriture physique du corps physique il y a aussi toutes les nourritures et l'accompagnement que je propose que ce soit en massage ou en nutrition et bien c'est surtout et avant tout trouver toutes les nourritures des personnes que j'accompagne et j'ai remarqué que quand tu quand tu équilibres dans d'autres sphères les autres nourritures ce que j'appellerais plutôt les nourritures d'âme et bien il ya par exemple beaucoup moins une compensation alimentaire voilà c'est un exemple mais pour moi c'est très 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 lié et maintenant je peux plus accompagné en nutrition pure je suis entièrement d'accord avec toi ton message rejoint complètement complètement le mien et c'est vrai que moi dans mon chemin j'ai beaucoup parlé d'alimentation au début ça suivait un peu mon discours a suivi mon propre mon propre chemin personne a démarré par l'alimentation et donc une connexion au corps qui a demandé plus de d'exercices physiques une grande conscience de ce que mon corps avait besoin et très vite c'est devenu aussi travailler sur le mental travailler sur le psychique le système nerveux l'énergie et puis la spiritualité enfin c'est tout un chemin magnifique les quatre niveaux de conscience de l'âme donc pour moi c'est c'est vraiment physique émotionnel mental spirituel et l'équilibre de ça c'est ça qui amène la santé globale la vitalité de façon durable voilà mon parcours a commencé à bien une vingtaine d'années quand moi même j'ai eu besoin de reconnecter à mon corps profondément et que sur ce chemin là j'ai aussi changé totalement mon alimentation puisque j'étais quelqu'un qui était plutôt dans la malbouffe on peut dire et j'ai été complètement bluffé par les effets que ça a eu sur mon corps au niveau physique mais aussi au niveau énergie émotion ça a ouvert tellement de choses dans un mois ça m'a amené à être là devant toi ça m'a amené à écrire un livre à créer une plateforme internet je clique naturel sur lesquels on je mets tout tout ce qui concerne la nutrition mais voilà ça m'a amené aussi à quitter un employé un boulot d'employé et à devenir indépendante à me lancer dans le massage que j'avais jamais fait ça enfin voilà pour moi ça 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 ouvert quelque chose de profond en moi et ça ne fait que continuer bien sûr c'est jamais fini ça voilà donc le chemin continue une belle aventure de connexion à toi aux autres et dans le partage aussi le partage de ce que tu as découvert c'est là que on est tout à fait sur les la même longueur d'onde et puis ce qu'on a intégré d'ailleurs moi ces dernières années j'ai aussi énormément parlé de stress de sommeil d'émotions l'émotion être de travailler avec ses émotions à travailler au moins d'y faire phase de les évacuer de trouver toutes sortes de moyens et je fais ça dans les retraites à la montagne je fais ça aussi dans mes cours en ligne etc donc comme toi donc c'est bien on précise ça on a posé un petit peu le cadre parce que c'est vrai qu'il faut bien comprendre on va parler de ce qu'on appelle un élixir ou une fontaine de jouvence dans le bouillon d'os et toi et moi on est convaincu par ça on le recommande à notre communauté mais ça veut pas dire que c'est un miracle qui va résoudre tous les problèmes du monde qu'est ce qui t'a amené dans ce chemin là à t'intéresser plus particulièrement au bouillon d'os ça c'est simplement sur mon chemin de nutrition de changement alimentaire j'ai commencé à changer plein de choses et puis petit à petit je suis j'étais aussi c'était tellement une passion que j'ai commencé aussi à me former là dedans et en belgique on a pour moi quelqu'un qui reste une de mes personnes de référence en nutrition c'est tatiloers que j'apprécie énormément en tant que personne mais aussi tout le travail de fouinage qu'elle a pu faire hyper minutieux et tout et qui m'a ramené au bouillon d'os elle est aussi comme nous complètement plongée dans cette soupe là depuis longtemps mais elle m'a rappelé le tous les effets thérapeutiques du bouillon en fait moi je viens d'une famille où mon père faisait pas mal de bouillon donc j'ai toujours adoré ça j'avais oublié et puis quand j'ai rencontré tati dans mes formations et bien elle nous a m'a remis à la mémoire le bouillon et surtout elle m'a fait explorer le côté thérapeutique du bouillon et ça ça m'a fasciné et là je dirais que ça avait 10 ans que je prescris le bouillon d'os dans beaucoup d'accompagnements individuels ou en groupe d'ailleurs quand c'est adapté parce que ça peut vraiment guérir certaines choses mais c'est aussi tout simplement hyper réconfortant et donc ça aussi cet aspect là est très important et les enfants adorent le bouillon d'os quand on leur fait découvrir donc voilà au niveau familial ça donne quelque chose aussi qui est très important et on sait bien que quand on accompagne les gens on est souvent confronté aussi à la cellule familiale qui c'est pas facile d'équilibrer les besoins de tout le monde les envies de tout le monde et là voilà un truc facile économique et qui plaît en général à tout le monde voilà c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai souvent les familles moi j'ai parmi ma communauté surtout des femmes dans le végétal mais la famille suit pas forcément et c'est vrai que le bouillon d'os ça peut être vraiment ça peut être réparateur et ça peut être ça peut ramener tout le monde autour de la table ça fait d'air exactement comme la comme la suisse comme la suisse mais vous l'avez compris donc moi je suis établie en suisse depuis très longtemps mais j'ai vécu j'ai été élue en belgique et donc c'est aussi un plaisir d'échanger avec laurence qui elle est basée en belgique même si tu n'y es pas tu n'y es plus en permanence n'est pas non j'ai la chance d'être dans la drôme maintenant aussi près des montagnes mais voilà je suis belge et je continue à avoir des activités en belgique et puis beaucoup en france aussi grâce à notre site internet puis maintenant je suis ici donc voilà je fais des allers-retours et puis tu as parlé de tati et tati c'est trop c'est drôle parce qu'elle fait aussi parler partie du tout début de mon chemin avant que je découvre le cru une bonne dizaine d'années avant je pense que dans les années 90 je me plaignais de lourdeur de fatigue etc et ma soeur j'ai trois soeurs j'en ai une qui est encore en belgique j'ai été au lycée français j'ai fait toute ma l'éducation et bien ma soeur m'a offert un livre qui s'appelle la cure anti fatigue ah oui ça c'est drôle parce que les deux livres la cuisine en tir à plat plat ont été édités en belgique et c'est un titre que l'éditeur a trouvé en tir à plat plat ça m'a fait penser bien plus tard à la cure anti fatigue et tati laurent je la suis depuis des années j'ai pas mal de ses petits livres elle est fascinante elle est extrêmement compétente d'une connaissance sans limite et formé aussi par elle et puis tu sais dans ton livre plusieurs autres personnes qui ont influencé sur ton chemin et je veux dire ça m'a fait waouh on a on a vraiment suivi les mêmes personnes alors évidemment l'institut western price et puis sally farland avec nourishing traditions alors moi ça m'a beaucoup beaucoup influencé dans tout ce que j'ai appris à propos de la fermentation et donc j'enseigne la fermentation la lactofermentation des légumes les boissons lactofermentés les pétiles comme du tchat ça ça fait partie de ma vie depuis pas mal d'années pratiques pendant les retraites et tout c'est extraordinaire tu mentionnes aussi marion caplan ouais bah oui bah oui parce qu'elle est aussi là donc la mignée exactement et puis la doctoresse natacha kim dor qui a créé le régime gaps on a ensuite quelques représentants de sa sa philosophie et de tout ce qu'elle fait enfin voilà donc c'est quand même des grands noms dans la nutrition on dit avant-garde qui s'est fait ça et couche mine bien sûr évidemment dans berceau aux doigts ici même j'aurais dit la vie mme et puis alors moi je reviendrai il y en a eu que tu connais peut-être c'est la docteur carillon ouais j'ai entendu parler d'elle mais je la connais pas j'ai pas lu et c'est bon elle est c'est très américain très promotionnel très marketing mais son livre de bon rataille donc le régime d'oublier énormément de recettes et non je me suis aussi beaucoup inspiré de j'ai écouté beaucoup de ses conférences et je dois dire c'est sans doute pareil que moi je suis tombé sur le bouillon d'os et ça m'a ramené à toutes ces autres sources mais c'était pas c'était pas partagé à l'époque je prêtais pas trop attention à ça pour moi aujourd'hui le bouillon ce qui est génial c'est que enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois c'est que c'est comme le c'est comme l'essence même de toute mon approche en nutrition tu tiens un bouillon d'os dans tes mains c'est la sagesse de nos ancêtres c'est une mémoire infinie de bienfaits vous voyez de sagesse j'ai pas de meilleur mot et c'est le plus ancien plat au monde donc tu es là avec ce liquide c'est pour ça qu'on a appelé le lit bouillon d'or c'est vraiment de l'or pour la vie quoi un simple liquide un truc tellement simple qui peut faire tellement de choses et qui nous ramène moi ça me ça me manque aussi dans la terre et dans toute la lignée des personnes qui transmettent des choses et ça me oui ça me ça m'inscrit vraiment dans le dans ce monde aussi à travers le simple breuvage du bouillon voilà ça veut dire tout ça aussi pour moi c'est une belle métaphore ce que tu dis là bah rentrons alors directement dans le livre du sujet et commence à nous expliquer pourquoi on fait tant de cas du bouillon d'os qui a existé depuis des millénaires qui s'est à peu près fait remplacer par le bouillon cul comme tu le dis dans ton livre chez nous en tout cas en occident bah oui en occident effectivement pas dans dans certaines populations qui sont restés encore très traditionnels mais voilà pourquoi pourquoi ce bouillon d'os voilà donc c'est ça je m'intéresse c'est pour ça que western price et c'est une de mes sources tout le temps parce que moi aussi je m'intéresse beaucoup aux sagesse ancestrales de tout de tous bords et donc forcément culinaire et là on se rend compte qu'avec le bouillon il y en avait partout dans le monde que ce soit d'un bout à l'autre de la planète il y a toujours eu cette dans toutes les cultures il y a eu une forme de bouillon ou de soupe à base d'os etc alors que à l'époque il n'y avait pas les moyens de communication actuelle et donc ces gens ne se sont pas rencontrés et pourtant naturellement tous les peuplades traditionnels se sont mis à des plats à base de restes d'animaux et en fait dans ces cultures là ce que nous on appelle les restes d'animaux c'est ce qui est le plus précieux ils avaient compris intuitivement j'imagine que faire un breuvage à partir d'os de tendons de peau de cartilage mais ça allait nourrir ça chez eux dans leur propre corps et donc en fait nous en occident ça on s'intéresse plus qu'aux muscles du poisson muscles des animaux en général et tout le reste on le laisse un petit peu de côté à part dans certains endroits où quand même il ya encore des liens avec la moelle osseuse par exemple des pieds de porc ou des choses comme ça mais sinon en gros on s'intéresse plus qu'à cette partie là qui est finalement la moins riche de tout l'animal alors le bouillon permet pour moi aussi d'honorer l'animal jusqu'au bout donc quitte à à manger de temps en temps un animal autant aller jusqu'au bout donc il ya aussi toute cette démarche je trouve plus respectueuse de l'animal si on est un peu branché zéro déchet ben là ça 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 rentre aussi là dedans puisque ça ça permet d'utiliser vraiment tout jusqu'au bout et puis en plus ben c'est franchement délicieux quoi donc voilà je sais pas si ça il ya d'autres choses qui vont venir mais ça c'est ce qui m'a dit ça disons qu'un bouillon alors on va parler des bienfaits ou des nutriments et pourquoi il est si précieux mais finalement aujourd'hui on est vraiment c'est vrai qu'on est dans une nuance on essaie d'être plus conscient de l'élevage animal de devenir plus respectueux avec ça et pour certaines personnes également refuser effectivement de tuer les animaux pour en manger le produit mais en même temps je crois que la grande partie la conscience c'est d'en utiliser moins de l'utiliser mieux et le bouillon prend place quelque part cet apport animal puisqu'il contient tous les nutriments importants et j'ai fait à un moment donné que même pendant la guerre etc on utilisait le bouillon quand on n'avait pas de viande mais en même temps il est carrément plus digeste que la viande donc ça devient un apport super intéressant au niveau des protéines et désolé alors oui et en même temps attention parce qu'il n'y a quand même pas énormément de protéines dans le bouillon donc on peut imaginer que comme ça vient l'animal et beaucoup de protéines il y en a mais il n'y en a pas énormément donc dans temps de guerre etc c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre alors c'était mieux ça que rien évidemment aujourd'hui on peut pas enfin le corps ne peut pas se passer de protéines végétales ou animales et si on ne buvait que du bouillon on n'aurait pas assez de protéines donc on soit végétarien ou pas on a besoin de sources de protéines complémentaires pour en avoir un peu plus donc voilà mais l'aspect digeste ça c'est hyper important vu que c'est liquide on va faire le bouillon avec plein de choses dedans mais après on va juste garder le liquide de ça et donc ce qui est fantastique là et voilà pourquoi c'est super digeste c'est que ça ne sollicite pas le système digestif c'est comme s'hydrater c'est comme boire de l'eau en fait donc les gens qui sont justement dans des pathologies très compliquées qui perdent l'appétit ou les femmes enceintes qui ont des problèmes dans les premiers mois de la grossesse souvent peuvent vraiment trouver des très 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 bons moments avec le bouillon pour quand même se nourrir et sans avoir envie de d'éliminer ça après où j'ai des témoignages aussi de personnes dans des pathologies vraiment lourds type cancer etc qui peuvent plus rien manger par contre le bouillon passe donc hyper hyper digeste quoi dans les parallèles avec les jus dans le prix et je trouve que c'est un beau parallèle à faire que les jus nous permettent d'absorber tous ces nutriments essentiels sans travail digestif et quand on fait des cures de jus mais toutes les belles choses qui se passent et je trouve que le bouillon est un bon accompagnant un bon compagnon des jus oui d'ailleurs dans le livre je propose de mixer les deux 1 1 1 avantage du bouillon c'est que donc il ya des bonnes graisses dedans il ya des acides aminés essentiels même s'ils sont pas complets dans le bouillon mais on a on a quand même des acides aminés comme la cystéine la glycine les acides glutaminiques et tout ça c'est hyper important pour l'immunité pour la muqueuse la muqueuse intestinale etc on a énormément de minéraux et donc ça en fait quand même quelque chose d'assez complet parce que d'abord on a besoin aussi encore des vitamines là il y en a peu mais il ya quand même des enzymes les vitamines là elles partent assez bien dans le mijotage qui a à peu près en dessous de 120 degrés mais c'est quand même par là et les jus si on on met le jus on a le bénéfice du cru pour moi quand on mélange dans un bouillon surtout là en hiver il commence à faire enfin on n'a plus forcément envie de jus enfin en tout cas moi je sens que mon corps il préfère les bouillons en hiver et préfère les jus en été enfin voilà on mixe les deux bas là on obtient évidemment tout ce qui manque dans le bouillon c'est à dire encore plus de minéraux et surtout les vitamines et les enzymes qui sont bien bien plus importants que dans le bouillon et on mixe les deux on a des protéines digestes on a des bonnes graisses qui fait ne pas faire monter la glycémie avec un jus où on oublierait de mettre un corps gras dedans et c'est encore et on a du chaud parce qu'évidemment le jus est en froid parfois ça donne un peu les poils comme on dit alors avec avec le bouillon ben on a quelque chose de hyper complet absolument et je trouve que ça a vraiment une part dans l'alimentation des personnes qui cherchent à se nourrir sainement parce que c'est tellement diger c'est tellement réconfortant alors continuons qu'est ce qu'on trouve de si spécial alors à part ces acides aminés il ya aussi un autre ingrédient extrêmement précieux qu'on ne trouve que quand dans les zones d'animaux de quoi s'agit-il de quoi qui est extrêmement précieux tu dis alors j'allais j'allais je te demandais qu'est ce qu'il ya d'autre dans ce bouillon d'os qui est aussi précieux et bien je pour moi les bonnes graisses donc je sais pas si tu penses à quelque chose en plus peut-être tu vas me compléter le collagène bien sûr bien sûr bien sûr donc tout ce qui est bonne graisse c'est vraiment essentiel parce que dans nos sociétés actuellement on ré on rétablit un petit peu les graisses à nouveau après avoir vécu 30 ans de lobby du sucre qui ont donc démoniser les graisses on est enfin dans un monde ok bon ben finalement le sucre c'est peut-être bien pire que les graisses et puis on recommence un petit peu à parler des graisses et à faire un peu la différence entre les bonnes et les mauvaises c'est ça l'essentiel c'est de consommer de mauvaises graisses mais de consommer surtout des bonnes graisses donc là dans le bouillon on a on a ça et effectivement avec tout ce qui est cartilage tout ce qui est ligaments tendons qu'on va qu'on va faire mijoter dans le bouillon et bien là se décompose bien sûr le collagène de l'animal qui va tomber dans le dans le liquide et ça c'est hyper bon enfin moi je dis que dans le livre je dis que c'est votre meilleure crème de jour parce que si on boit du bouillon régulièrement et bien voilà on nourrit aussi le corps de son de collagène le collagène on en fabrique nous mais parfois on en fabrique pas assez et puis quand on vieillit ben ça devient ça devient plus compliqué et ça aide à avoir une belle peau des ongles solides et cheveux en pleine forme aussi donc voilà et ça aide aussi pour les articulations et puis la paroi intestinale qui est souvent remise en cause dans tous ces problèmes de l'intolérance alimentaire beaucoup de gens qui se plaignent allergie ou en tout cas sensibilité au gluten aux produits laitiers etc les parois intestinales qui ont été malmenées avec la malbouffe occidentale et là le collagène c'est le c'est le produit miracle pour réparer ses parents intestinales n'est ce pas oui oui ben voilà le collagène mais aussi les acides aminés dont on parle qui vraiment nourrissent les cellules des entérocytes donc c'est c'est quand même un tout mais c'est vrai que le bouillon d'os particulièrement va être un remède plutôt de la muqueuse intestinale alors que par exemple souvent on me parle du de la soupe miso alors déjà c'est traditionnellement les gens ne savent pas que la soupe miso est en fait à base d'un bouillon de poisson et pense à la soupe miso en tant que l'option végétarienne du bouillon et donc moi je je dis mais en fait traditionnellement c'est d'abord un bouillon de poisson dans lequel on va mettre du miso etc mais donc là la soupe miso va peut-être un peu plus être responsable de la bonne santé du microbiote voilà un peu aussi comme la lacto fermentation ou l'apport enzymatique et minéral des jus etc alors que le bouillon d'os c'est vraiment beaucoup plus la muqueuse mais encore une fois c'est pas un remède miracle ça va se faire partie d'un tout et quand on prend conscience que moi il ya 20 ans que j'ai très très mal mené mon système digestif et que on commence à réformer son alimentation et qu'on plus on y ajoute du bouillon là ça devient quelque chose de très cohérent et d'intéressant pour le corps si on va juste boire du bouillon sans rien changer de nos habitudes alimentaires qui sera peut-être générateur d'inflammation de la muqueuse voilà ça va rien faire de précis ça va s'inscrire encore une fois dans 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 oui dans un plan alimentaire adapté à la personne ok alors si on regarde de nouveau les bienfaits du bouillon d'os avant de préciser avant d'expliquer comment est-ce qu'on fait chez soi il permet juste quelques petites choses à respecter donc c'est bon c'est digest c'est bon pour la peau pour les articulations c'est très riche en nutriments essentiels dont on manque souvent dans notre alimentation moderne d'autres c'est alcalinisant oui donc la partie minérale donc qui ne vient pas finalement des os qui vient beaucoup plus des légumes avec lesquels on mijote les os dans la casserole donc ça c'est aussi quelque chose les gens pensent que c'est le les os du des animaux qui deviennent calcium mais bien sûr il ya ça amène du calcium mais c'est aussi tous les légumes qu'on va faire mijoter avec les os qui vont amener la grande part de minéraux et du coup là c'est alcalinisant et aussi donc bon pour les articulations aussi dans le sens où ça va aider tout ce qui est oui ben reminéralisation du corps et donc quand tu dis que c'est alcalinisant si on a de l'acidité dans corps la première chose qui se passe c'est que ce sont nos minéraux qui vont être mobilisés pour se débarrasser de ces acides et donc voilà pourquoi beaucoup de gens se déminéralisent parce qu'il ya trop d'acidité dans le corps tous nos minéraux parce qu'on en a plein un des minéraux de magnésium du calcium du fer du zinc voilà vont être mobilisés surtout le magnésium et le calcium pour se débarrasser des acides du corps donc évidemment si on n'en mange pas et bien parfois on va en manquer à force de les de les faire fuir par notre acidité donc un on va essayer de manger un peu moins acide et de le bouillon va apporter aussi comme une petite cure minérale tous les jours comme le fait aussi bien sûr les jus sont hyper minéralisé aussi et la lacto fermentation oui j'ai raconté aussi dans le livre il ya une section purement là dessus j'adore et de dire moi à la fin on discutera moi ma recette préférée je partagerai mais c'est le bouillon avec le bouillon de la coquante et le tout à moi c'est il ya un goût une saveur absolument incroyable ça et alors pour terminer on peut parler aussi de l'effet alors moi c'est ma grande spécialité la détox mais le bouillon a vraiment un rôle à jouer dans la détox parce qu'il a des effets détoxifiants d'élimination des toxines de part qu'est ce qu'on vient de dire qu'on travaille du geste il améliore la fonction du foie oui ça c'est vraiment tout ce qui se passe dans la avec la glycine et la cystéine donc là quand on fait un bon bouillon d'os donc là on va parler après un peu plus pratique il va gélifier quand vous le refroidissez il va gélifier au frigo et vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens pensent que c'est gras en fait mais non c'est de c'est de la gélatine et c'est dans cette gélatine que se trouvent ces acides aminés précieux pour la détox et pour l'immunité donc avec la glycine et bien on va pouvoir générer beaucoup plus de glutathion dans le corps et le glutathion c'est un antioxydant majeur dans le corps c'est hyper bon pour l'immunité et aussi pour aider le foie à détoxifier le corps de tout ce qui est de tout ce dont on a besoin de détoxifier même simplement agir sur nos propres hormones donc nous les femmes surtout on a un pic hormonal plus important quelques fois dans le mois et donc pas voilà rien que ça on doit on doit c'est le foie qui va gérer l'élimination de ses hormones endogènes et voilà en tout cas de toute façon quand on a un foie qui marche mieux tout va mieux ça aide vraiment à soutenir le foie dans cette action voilà voilà en buvant une boisson chaude et réconfortante tous les bienfaits que ça apporte c'est extraordinaire ouais on a peut-être oublié aussi la solidité des os tu vois c'est un c'est vraiment reconstituant d'oste et pour tout ce qui est un peu risque d'ostéoporose etc même quand on est déjà en ostéoporose avec une densité osseuse un peu moindre on peut vraiment se mettre tout de suite au bouillon et j'ai des témoignages dans les personnes que j'accompagne qui ont vu vraiment leur densité osseuse augmenter sans prendre de médicaments ou quoi que ce soit extraordinaire ça c'est un message différent mais c'est hyper important puisqu'on cible des personnes en général enfin je sais pas chez toi mais chez moi je vois bien que les gens entre 45 et 55 donc c'est vraiment une période où la femme vit beaucoup beaucoup de choses parfois déstabilisantes et et le bouillon permet une espèce de justement de stabilité c'est un espèce d'ancrage une petite bouée et ça ça aide sur tellement tellement de choses chez la femme retrouver cet équilibre aussi cet équilibre qui est bafoué ou qui est perturbé pendant cette période absolument ostéoporose au moment de la ménopause la post-ménopause c'est très important et des fois on est un peu perdu un peu perdu on sait plus trop quoi faire bon ben déjà ça c'est un bon réflexe à commencer à intégrer ça dans la dans la vie de tous les jours de toute façon et puis bien sûr petit à petit on va faire un s'il ya besoin d'un accompagnement individuel bien sûr on va cibler très 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 spécifiquement mais ça c'est déjà quelque chose que qui est accessible à tout le monde pratiquement il ya quelques contre-indications au bouillon d'as oui alors c'est vrai et ça ça n'empêche pas d'essayer non moi j'ai toujours préféré que les gens fassent leurs expériences et vous n'avez jamais fait de bouillon puis un monde fait le bouillon comme comme dit dans mon livre ou sur ta recette dans ton site etc et que vous expérimentez peut-être une espèce de finalement de lourdeur plus qu'autre chose peut même des maux de tête ou des choses comme ça donc là c'est possible que ce soit trop d'un coup et comme il ya de l'acide glutaminique donc c'est mais c'est naturel dans le bouillon ça peut faire monter aussi un peu l'histamine dans le corps et donc si on est déjà trop trop élevé en histamine peut-être vous avez des allergies ou de l'asme des choses comme ça un petit peu compliqué parfois le bouillon ça va faire la petite goutte en trop donc là je conseille de commencer par des bouillons je le dis dans le livre mijoter maximum deux heures pour pas faire monter l'histamine et les amines un toutes les amines en général et puis vous irez progressivement et prendre un petit peu chaque jour et là en trois quatre semaines vous pouvez finalement aider le corps à se détoxifier avec l'histoire du foie comme on en a parlé et petit à petit vous allez trouver à nouveau comme tous les autres des bienfaits au bouillon mais c'est extrêmement rare d'avoir ça donc par contre c'est intéressant tu as l'écouté de son corps toujours pour moi c'est plus important c'est sentir qu'est ce qui se passe dans votre corps vous êtes la meilleure personne pour savoir ce qu'il faut manger bon alors allons-y comment est ce qu'on prépare celui d'or déjà qu'elle est ce qu'on utilise oui alors ça c'est vraiment très simple déjà il faut une grande casserole parce que vous n'allez pas faire votre bouillon tous les jours donc moi je prends général une casserole de 5 litres parce que c'est quand même ce qu'on a de plus en général le plus grand cuisine on peut avoir plus grand mais voilà 5 litres c'est déjà bien on l'a rempli d'eau froide j'ai bien dit froide on commence à froid avec le bouillon les eaux évidemment au mieux essayer d'avoir des eaux de meilleure qualité possible ici quand émy et moi on parle évidemment on se trouve automatiquement dans de l'élevage paysan pas de la pâte d'eau ce qui vient de de l'élevage intensif donc essayer d'avoir un petit producteur près de chez vous de leur parler enfin moi j'ai changé de région du coup je parle un peu à tout le monde et je trouve des des eaux de volailles à un endroit puis je trouve des eaux de bœuf de porc d'agneau un de mouton ailleurs parfois j'ai même un chasseur qui m'amène du cerf donc ça c'est encore quand les eaux sont sauvages c'est vraiment génial aussi ça gélifie beaucoup plus j'ai remarqué c'est juste hallucinant vraiment quand est du cerf du sanglier c'est super et la gélatine elle est encore plus forte donc ça ça m'a interpellé quand j'ai fait cette expérience donc voilà c'est bien aussi ça recrée du lien de parler d'aller vers voilà chercher des eaux de bonne qualité parce que c'est évident que c'est comme tout surtout en plus quand vous faites ça mijoter ça des heures tout va tomber dans le liquide donc ce qui est bon mais ce qui est mauvais aussi donc faites bien bien attention à ça au mieux si vous voulez commencer en étant plus facile vous prenez au minimum des eaux bio de votre supermarché donc acheter par exemple des ailes de poulet souvent on commence par là par contre là vous allez le jour où vous allez trouver un autre une autre source d'ailes de poulet vous allez halluciner sur la différence avec les ailes de poulet bio du magasin c'est même en bio c'est vraiment incroyable ça n'a pas de goût en fait souvent les gens disent oui ça n'a pas beaucoup de goût mon bouillon et je demande quoi qu'est ce qu'ils ont mis dedans et dès que c'est bio du supermarché ben ça perd énormément en goût on le voit aussi beaucoup quand on doit écumer le bouillon donc la première partie on met tout à froid dans la casserole sans les légumes puis on va faire chauffer et là on va avoir de la mousse qui de l'écume qui va arriver à la surface après 20 minutes une demi heure on baisse le feu et on l'écume et vous allez remarquer que moi il ya d'écume mieux la qualité des os et là ça c'est certain je l'ai remarqué et donc il ya beaucoup d'écume avec les eaux bio du supermarché alors que moi ici avec le poulet qui n'est même pas labellisé bio mais qui est tout comme j'en ai presque pas donc ça c'est un marqueur important donc faites vos expériences de goût et une fois qu'on a écumé c'est là qu'on va rajouter là tous les légumes et qu'on va commencer à faire mijoter sans oublier une touche d'acidité donc vin blanc ça donne une belle saveur aussi vinaigre de cidre de pomme ou citron selon vos envies vos recettes voilà moi je propose des choses dans le livre mais chacun pour créer son propre bouillon l'idée du bouillon c'est aussi de prendre les restes du frigo ça aide aussi pour tout ça et puis on va faire mijoter minimum quatre heures sauf dans les exceptions qu'on a dit au tout début parce qu'il ya un problème ça c'est huit heures la saveur va changer plus vous allez faire mijoter longtemps doucement plus vous allez voir que le bouillon il prend il prend de la saveur et parfois il va peut-être mieux jolifier des choses comme ça ça qu'il faut faire des expériences moi je suis pour les expériences voilà c'est tout et encore le condiment le condiment oui j'ai oublié on peut mettre bien sûr des épices moi je suis très je suis très laurier thym des petits grains de poivre je ne sale jamais mon bouillon donc avec le céleri on a on a on a vraiment le côté salé pour moi c'est absolument pas nécessaire il ya tellement de sel minéraux dans les dans les légumes que je trouve pas nécessaire de salé bouillon et si jamais vous trouviez ça nécessaire au début peut-être faites-le avec un petit point de soja quand vous le servez dans votre truc mais c'est d'habituer votre palais à autre chose honnêtement moi je n'ai jamais besoin de salé mon bouillon et pourtant je suis quelqu'un qui mange facilement avec un peu de sel toi je suis pas sans sel mais voilà je crois que c'est pas mal d'avoir le l'habitude de pas tout le temps mais du sel partout et il ya des bouillons qui sont tellement salés moi je voilà donc ne s'allait pas au début pardon un bon conseil ouais je trouve parce que les sels minéraux des légumes c'est salé surtout le céleri et on en met presque à chaque fois si on peut mettre du céleri sauvage donc de la livèche c'est encore mieux ça si vous en avez dans votre jardin c'est assez incomparable le goût de la livèche voilà après on peut rajouter toutes les épices qu'on veut qu'on aime assez la base mais allez-y dans votre créativité et dans vos expériences ok je vais revenir juste rapidement la casserole parce que j'ai eu dans sur mon blog pas mal de questions sur les casseroles casseroles il y en a qui me dise la cocotte minute micro-ondes il y avait même quelqu'un qui m'a parlé d'un four solaire elle me dit à 140 degrés je suspecte que c'est une canadienne qui parle en fahrenheit avec un four solaire ça me paraît beaucoup vraiment enfin ça peut chauffer un four ça peut chauffer mais 140 degrés c'est justement mais ça serait trop c'est au dessus du mijotage on bouille on boue à le bouillon dit bouillon mais il faut pas bouillir à bouillir donc on met les eaux on va parler des eaux enfin tu as parlé des eaux mais on peut mélanger différents types d'animaux il est libre du moins que ça vous plaît au goût voilà les carcasses etc idéalement cru idéalement cru alors bien sûr il ya aussi c'est ce que j'appelle c'est ce qu'on appelle en cuisine les bouillons blancs qui a les bouillons brun c'est ce qu'on va faire rôtir avant c'est une question de saveurs donc au niveau de la saveur forcément ça va développer un peu de deux chaînes de maillard donc forcément ça va ça va donner ce petit caramel qu'on aime bien mais qui est pas forcément très bon pour la santé c'est pour ça que dans le livre moi j'ai dit bah je j'obte quasiment il ya je crois qu'à une seule recette de bouillon brun dans mon livre et tout le reste c'est les bouillons blancs parce qu'au niveau de la santé et ça c'est moi j'allais santé bien et plaisir dans ma cuisine j'allais pas j'allais forcément pas mettre en avant les bouillons brun donc cru et à froid parce que à froid ben on crispe pas tout ce qui ce qu'on peut mettre dans la casserole si c'était chaud ça ça fermerait un peu tout ce qu'on a mis dedans et c'est pour ça qu'on démarre à froid pour que l'animal puisse enfin tout ce qu'on a mis dedans puisse donner petit à petit dans l'eau donc ça c'est important aussi de pas démarrer à chaud juste une petite interruption tu as parlé des réactions de maillard tu veux préciser ce que c'est et alors ça c'est quoi c'est des termes un peu maillard d'abord c'est celui qui a découvert cette réaction donc on appelle ça une implication donc c'est quand les protéines et les glucides s'accrochent entre elles et forme par exemple la petite croûte noire du pain les petites les petits le petit brin du steak bien saisie à la poêle tout ce qu'on aime bien alors même les légumes à les légumes poêlés on aime bien ça commence un peu à caraméliser ça c'est tout ce qu'on appelle les réactions de maillard et ça donne ben malheureusement un bon un bon goût mais aussi des des toxines qui vont petit à petit alors qu'on fait ça une fois de temps en temps pas de problème un barbecue par an pas de problème mais par contre quand on fait ça systématiquement il ya des gens qui cuisent systématiquement tout beaucoup trop il ya là c'est une source vraiment continue de toxines qui vont souvent aller se glisser dans les articulations donc je pense qu'il ya beaucoup de gens qui sont pas conscients ça bon beaucoup beaucoup moi je fais répé je répète ça depuis 15 ans je crois donc je suis ravie de le refaire encore maintenant et et donc voilà pourquoi je vais pas aller dans les bouillons brun puisque eux mêmes seront déjà chargés en réaction de maillard voilà on revient on met tous nos eaux crues dans la casserole une grande casserole d'environ cinq ans on est autour d'eau et on met à cuire et est ce qu'on met sur la température maximale on fait venir un bouillon lentement parce que tu parles de 20 minutes oui alors les 20 20 premières minutes 30 premières minutes c'est un peu plus fort parce qu'il ya tellement d'eau à chauffer dès qu'on commence à avoir les petites bulles le mijotage les petites bulles bouillir c'est les grosses bulles dès qu'on commence à avoir les petites bulles l'écume qui arrive ben là on va commencer à baisser pas créer de l'ébullition on écume et puis on a on a déjà mis à feu le plus doux et puis on va mijoter à feu le plus doux avec le couvercle à moitié couvert et important à moitié couvert parce que selon les casseroles qu'on a si on couvre là ça va bouillir ça va être couvert à évite de bouillir et quand on a peur ou qu'on ne sent pas à l'aise de laisser la casserole toute la journée sur le gaz ou l'électricité moi je conseille énormément les mijoteuses électriques d'accord parce qu'il y avait une question sur les mijoteuses ça c'est pas moins pratique mais là aussi à moitié couvert pareil non la mijoteuse elle est faite pour être couverte voilà et pour moi je fais attention si vous achetez une mijoteuse fait en sorte que ce soit une minuterie longue 1 donc jusqu'à 20 heures c'est très intéressant si vous avez des mijoteuses qui s'arrêtent à 8 heures c'est peu intéressant donc faites vos recherches j'ai pas envie d'influencer vos recherches mais donc voilà donc évidemment pas de cocotte minute parce que ça boue ça va beaucoup trop vite c'est un truc un peu comme micro ondes voilà moi j'ai plus depuis 15 ans 20 ans dans ma cuisine parce que c'est pas du tout santé c'est peut-être pratique mais c'est pas santé et donc la seule manière c'est vraiment ou de la mijoteuse électrique ou simplement laisser sa casserole à la maison moi ça me dérange pas de sortir de la maison avec ma mais bon voilà ça ça chacun si on a une petite ouverture dans le couvercle ouais on est constaté que quand je le laisse mijoter à la la position la plus basse 1 ou 2 moi c'est ça la mijote mais c'est fermé au moins il ya moins d'évaporation alors oui ça c'est possible quand on a l'induction en général mais avec le gaz c'est plus compliqué ça va chauffer plus mais à l'induction le 1 ou le 2 marche effectivement ça dépend un peu des plaques avec le gaz c'est compliqué mais c'est vrai que c'est chouette quand on n'a pas le bouillon qui s'évapore trop après ce qui est important voilà merci de venir avec l'évaporation c'est que je remarque les gens qui me disent j'ai 20 cm en moins dans ma casserole c'est souvent que le fond de la casserole n'était pas assez épais donc il ya aussi beaucoup de gens qui n'utilisent pas du 10-18 oui des fonds épais de casserole et ça c'est un minimum donc il faut avoir une casserole inox idéalement 10-18 voilà c'est bien voilà et là ça va maintenir une chaleur beaucoup plus constante plus la chaleur j'ai remarqué dans mes expériences et ça la mijoteuse électrique là est imbattable et même l'induction d'ailleurs plus la chaleur est constante meilleur est de votre bouillon ça c'est vrai donc là je fais que le poil depuis que je suis ici c'est plus compliqué parce que d'un coup ça va fort ou moins fort voilà donc ça c'est important c'est pas grave si vous ratez votre bouillon ne jetez rien recommencez buvez le quand même et vous allez voilà moi ça fait dix ans que je fais le bouillon donc forcément j'ai remarqué plein de trucs de manière différente en expérimentant différemment une dame une mine d'astuces c'est vrai on développe ses astuces c'est en faisant qu'on apprend donc lancer le livre et c'est pas un livre théorique c'est un livre de mes expériences bouillon d'ailleurs c'est beaucoup le témoignage que j'ai eu en retour c'est à ben on sent bien que vous faites vraiment de bouillon voilà bah oui j'adore ça et les légumes alors tu les mets dès le démarrage du mijotage ou bien tu attends donc après l'écumage après l'écumage voilà voilà parce que c'est juste plus difficile d'écumer que des légumes dans la casserole c'est pour ça c'est tout simple très bien bon à savoir et par contre les herbes fraîches tu les mettrais que dix minutes avant la fin parce que justement on veut parler tout voilà si c'était du frais frais oui mais le laurier tout ça non mais mais si on veut mettre je sais pas moi du persil haché ça c'est vraiment à la toute fin je mets cinq dix minutes à la fin et la touche même dans le bol ou dans le bol quand on consomme le bouillon tout à fait ça pour le persil fraîchement haché il serait presque mieux effectivement cru tel quel dans le bouton moi c'est ce que je fais même je coupe de la roquette aussi et je la mets dans mon bol la touche d'acidité c'est dès le début par contre la touche d'acidité c'est au moment des légumes aussi d'accord ok moi j'ai bien expliqué ça c'est vraiment après si on l'a mis au début ou qu'on l'oublie une fois c'est pas grave c'est juste pour aider à faire sortir tout de l'animal mieux ça va décomposer bien sûr le calcium des autres du coup avoir accès plus facilement à la moelle épinière voilà c'est tout 1 c'est si on oublie une fois c'est rien de dramatique il va être moins gelifié voilà il ya des chances en tout cas mais voilà c'est et puis à la saveur si on met un peu de vin blanc même de vinaigre je trouve dans les bouillons boeufs avec le vinaigre ça sort mieux oui c'est ce que j'utilise délicieux délicieux mais pas trop voilà alors là je trouve que c'est un des messages les plus importants c'est vraiment se lancer faire son expérience et puis de pas chercher la perfection c'est exactement le message les gens qui m'écrivent en disant oui bah mon jus il est sorti comme ci les gens sont sortis comme ça ou une préparation crue qui n'est pas sortie parfaite ou mince je l'ai laissé trop longtemps ou j'ai déshydraté à une température trop élevée c'est plus cru que c'est pas grave c'est pas grave mangez-le puis la prochaine fois vous ferez mieux ça c'est c'est bien de rassurer les personnes mais lancez-vous nos ancêtres nos grands-parents nos grands-mères faisaient ça intuitivement vite réapprenons à faire ça et à utiliser des pièces de viande qu'on n'utilise pas si vous allez chez le boucher nous on fait boucherie mon mari est un grand consommateur de viande moi j'en mange encore mais plus rarement que lui mais quand on fait boucherie on peut demander d'en profiter pour avoir les eaux en même temps exactement souvent c'est gratuit voilà les poissonniers c'est la même chose parce qu'un bouillon de poisson c'est l'avantage du bouillon de poisson c'est que c'est le bouillon express en une heure on a déjà un très bon bouillon donc ça ça peut être chouette pour certaines personnes qui n'ont pas envie de passer du temps là dessus mais voilà effectivement c'est c'est tout simple et le plus important c'est qu'on apprenne en faisant en faisant nos expériences et en sentant ce que ça fait dans le corps je vois bien aujourd'hui on est tellement perdu moi je l'étais et maintenant j'accompagne des gens je vois bien que c'est ça la problématique la plus difficile et 1 ils sont perdus 2 ils veulent tout le temps tellement bien faire qu'ils font rien c'est ça ou pas grand chose mais faites plantez vous faites des et moi j'en ai fait des expériences et des expériences pas toujours très glorieuses parfois mais ça m'a appris tellement une chose le plus important c'est comme je dis tout le temps c'est chaque tout petit pas compte fait des tout petits pas mais surtout à continuer à avancer la vie c'est le mouvement absolument et puis le mieux c'est l'ennui du bien à force de vouloir toujours faire parfaitement et puis on fait plus rien oui ok la durée tu as parlé de deux trois heures quand on veut pas avoir trois heures minimum je trouve voilà 8 heures ça commence à être sympa voilà 8 20 alors on cite parfois selon les types d'hommes grosso on va jusqu'à 70 heures 50 et oui tout à fait c'est trop long est ce que je laisse à cuire la nuit est ce que si j'interromps la nuit je peux reprendre le lendemain matin alors on peut mais c'est quand même pas ce qu'il a de mieux à faire parce qu'il ya un espèce de processus chimiques aussi qui se passe dans la casserole et si on l'interrompt on le reprend c'est ça va pas faire exactement la même chose mais c'est possible voilà il ya beaucoup de gens qui font comme ça moi je préfère pas dans l'idée hygiénique et thérapeutique parce que l'avant chaque fois qu'on l'interrompt c'est là qu'on peut provoquer des bactéries et puis on le reprend normalement bas ça tue les bactéries mais bon si jamais ça les tuait pas voilà donc je préfère un processus continue 70 heures honnêtement j'ai jamais fait moi j'ai fait maximum 24 heures mais c'est vrai qu'on peut aller jusque là si on veut réduire les bouillons beaucoup plus en faire des plutôt des fonds voilà on peut on peut faire ça même avec des bouillons de boeuf des grosses articulations un genou de vache tout ça 14 heures 18 heures 20 heures suffisent voilà surtout qu'il ya le processus du remouillage alors par les ans du remouillage j'aime bien je connaissais pas ça c'est aussi une question m'a souvent été posée sur le blog à savoir est-ce qu'on peut réutiliser les eaux voilà et donc j'ai découvert que ça s'appelait le remouillage je trouve ça très très poétique comme mot aussi et voilà alors c'est vrai que pour les eaux de boeuf surtout fallait ou même le cerf ou le sanglier enfin le porc avec les eaux plus costauds c'est normal qu'on ait besoin de plus de temps et puis on peut moi je prends quand j'ai fait 20 heures je reprends tous mes eaux et je les remets dans un sac en plastique que je vais congeler enfin dans une grande boîte ça dépend ce que vous avez et je vais recongeler ça et on peut effectivement congeler décongelé des eaux puisqu'ils ont eu cuit à chaque fois ils recuisent etc donc c'est pas du tout un problème de santé ou quoi de faire ça alors ce que je fais surtout avec le bouillon de boeuf c'est que même je recommence dans la foulée donc des fois je repasse pas par la congélation je nettoie pas ma casserole parce que c'est assez gras donc vous allez voir que il ya des choses pratiques c'est parfois mieux de faire deux fois un bouillon de 20 heures que de faire nettoyer la casserole recongeler refaire dans 15 jours voilà ça c'est chacun gère sa cuisine mais les eaux les autres ces animaux là sont souvent plus gras et donc parfois il faut dégraisser un peu le bouillon aussi mais donc du coup la vaisselle est un peu différente qu'avec de la volaille la volaille c'est beaucoup moins beaucoup moins gras mais voilà donc on peut congeler décongelé ce qui est génial moi quand j'ai fait ça la première fois c'est à peu près deux kilos d'os qu'on met dans cinq litres d'eau donc deux kilos ça fait chez pas moi ce volume là et puis quand on a fait un bouillon puis qu'on le met à congeler et ben on s'aperçoit que hop ça a réduit et donc là on voit et donc forcément chaque fois que votre nouveau bouillon il va être quand même un peu moins gras moins gouttu ça ça perd un petit peu en saveur ça j'ai remarqué et la troisième fois où je le fais ben j'ai vraiment presque plus rien et c'est là qu'on se rend compte de la magie de ce bouillon que tout se décompose et tombe dans la casserole et c'est vraiment le liquide c'est tellement de gens qui sont malheureux de jeter les légumes les eaux les machins mais ne soyez pas malheureux tout est dans votre casserole tout est dans le liquide et les légumes vous retourner à la terre donc c'est pas du tout un problème j'ai une question intéressante d'une personne qui disait comme c'est très très long à cuire et si on broyait les eaux avant de les cuire est ce que ça faciliterait pas oui tout à fait donc déjà alors moi j'ai jamais fait l'expérience de broyer mais par contre casser un peu plus va faire plus rapidement gelifier le bouillon par exemple donc j'imagine que broyer serait aussi le truc par contre moi l'étape broyage ben ça me pose rien problème tu vois de la mix même si je suis sûr qu'il en est capable alors voilà mais par contre casser un peu plus quand vous pouvez ou avec un couteau couper une articulation quoi qui est pourquoi pas après je vous assure qu'avec un genou de vache ben si le boucher l'a pas fait je souhaite bonne chance et les serres quand le chasseur est arrivé avec son serre il y a des trucs énormes ben bon on a été à la hache quoi pour deux parce que lui il avait rien coupé et ça rentrait pas dans ma casserole c'était c'était quand même une expérience on va dire voilà mais c'est vrai que ça fait quelque chose de plus d'être plus petit ça c'est vrai et comme de tourner dans la casserole de temps en temps j'ai remarqué aussi je laisse tout en place ça fait pas pareil que si je viens tourner juste une fois ou deux temps en temps sinon ça va se décomposer plus de gélatine ça paraît logique mais j'avais pas pensé tout de suite non plus super la question précise de la température on l'a dit c'était bouillir et puis mettre à mijoter donc température la plus basse possible voilà donc mais il faut quand même que ça fasse des petites bulles donc ça dépend un peu tu vois tu as dit un ou deux chez toi mais ça se trouve ça trois chez quelqu'un d'autre tu vois donc moi j'ai toujours un peu des problèmes avec les températures mais et je préfère dire ben regarder dans votre castrol c'est des petites bulles qu'il faut et s'il n'y a pas de bulles du tout ça serait peut-être que c'est pas assez non alors sauf dans les mijoteuses électriques on va pas forcément voir beaucoup de bulles mais c'est fait pour et ça marche voilà donc une température précise pour la mijoteuse moi j'ai pas ni jeter donc je sais pas trop comment ça fait la mijoteuse alors je sais pas il ya trois positions en général c'est basse et chaud fin chaud c'est garder chaud en fait ça c'est aussi intéressant mais j'ai pas en tout cas dans celle que j'utilise j'ai pas trouvé quelle est la température du bas quelle est la température du haut on va chercher mais voilà mais normalement on dit que mijoter c'est maximum 120 degrés 90 et 120 ça doit à peu près mijoter mais voilà c'était demandé 60 80 non non c'est au dessus de 90 le fameux 95 degrés de marion caplan dans son vitalisa voilà donc ça c'est effectivement ce qu'on appelle la vapeur douce et en général mijoter c'est un peu plus mais ça peut parfois mijoter à 95 90 95 mais mijoter normalement on dépasse pas 120 degrés en tout cas ça c'est sûr mais on est au minimum à 90 95 d'accord non il peut pas y avoir de petites bulles ok voilà une fois que le bouillon il est fait on va passer tous les eaux les garder s'ils sont encore assez importants enlever les légumes jeter tout ça et filtrer pour avoir bon et puis le congeler alors voilà le congé comme ton dans ton pauvre la laisser un espace comme comme on voit là pour emmy non mais même un peu plus un comme ça c'est pas mal largement comme tu viens de montrer un dirait presque comme il est là un ton pot il est prêt à congeler sinon ça va exploser un donc ça ça m'est déjà rien si je mets plus haut je ferme pas le couvercle donc voilà ça aussi ça marche pourquoi moi préfère le fermer donc voilà donc congelé évidemment comme ça vous devez pas faire votre bouillon tous les deux jours vous faites une fois une bonne portion vous gardez une bouteille ou un pot dans votre frigo là pour les deux jours j'en ai rajouté là j'avais à peu près deux centimètres de plus que j'ai mis dans les autos hier et puis sinon je me ferais une tasse alors il y a des petits des petits globules qui flottent c'est un peu de gelatine ça c'est le gras le jaune qu'on voit c'est le gras il y a 9 chansons disent que ce soit un bouillon de volaille avec ce gras là voilà et puis voilà donc ça c'est du bon gras donc il faut pas s'en débarrasser par contre quand vous faites des bouillons de bœuf ça peut être beaucoup plus gros et plus blanc comme du bœuf voilà bah c'est du blanc de bœuf chez nous en belgique c'est avec ça qu'on fait les frites c'est aussi une bonne graisse parce qu'elle va pas se décomposer elle va pas devenir toxique à haute température on peut aussi la garder pour faire cuire après des choses dans sa poêle ou faire des patates rissolées ou des choses comme ça on peut tout utiliser en fait c'est bon à savoir la graisse de canard quoi oui exactement mais avec le foie gras en fait le gras du foie gras nous on appris aussi parce que voilà bien sûr on enlève en belgique on n'est pas une on n'est pas une on n'est pas comme en france une culture de de canard et doigts donc nous c'est le saint doux et c'est le blanc de bœuf quoi voilà c'est la même idée tout à fait qu'est ce que je voulais encore comme alors la congélation alors il ya quelqu'un qui me demande stériliser en cocotte milieu de stériliser les beaux pots c'est pas nécessaire alors si on congèle c'est pas nécessaire je crois que la question était est ce qu'on peut stériliser des pots de bouillons pour les garder tel quel dans la cave ah oui ah oui si vous avez le courage de faire ça moi pas si vous avez matériel sur le courage oui bien sûr vous pouvez mais il faut de toute façon passer par le côté déjà semi stérilisation moi je mets mon pot à l'envers comme une confiture à je mets toujours ça très chaud donc moi c'est une semi stérilisation qui suffit mais ça suffit pas pour garder en cave pendant des mois d'accord mais la conservation basse si tu fais ça et tu attends que ça refroidisse et après tu gardes au frigo tu peux le garder combien de temps une semaine mon expérience est une semaine il tourne pas sinon c'est à l'odeur à la couleur que tu vas voir qu'il a tourné qu'il est plus tout à fait le goût l'odeur le goût c'est un petit peu suret comme ça c'est pas ça va pas vous rendre malade mais c'est ça on perd quand même le côté saveur et confort du bouillon voilà sympa ok maintenant parlons un petit peu enfin je vois pas d'autres questions là importantes par rapport à la préparation et la conservation mais au niveau de la consommation les gens demandent combien est ce qu'il faut en consommer pour pas en combien de temps quand on fait une cure ce à quoi moi j'ai toujours répondu une tasse et on peut l'avoir tous les jours de sa vie il n'y a pas de nuit c'est une amitié de présentation voilà moi je réponds faites vos expériences pour moi il n'y a pas d'abus de bouillon faut savoir que dans les pays asiatiques où il ya encore une culture bouillon énorme en corée par exemple eux c'est sept fois par jour le bouillon vous voyez n'ayez pas peur de bouillon faites le au moins trois semaines un mois si vous voulez en tirer des bienfaits c'est ça faites le au moins pendant une période régulière en tout cas pour sentir tiens est ce que qu'est ce que ça me fait le bouillon comme pour tout je dis ça avec les jus et beaucoup d'autres choses c'est pas en buvant un litre un jour et puis plus rien pendant dix jours qu'on va forcément avoir des effets c'est plutôt en ayant sa tasse tous les jours c'est clair et puis là vraiment c'est la saison à partir de l'automne jusque jusqu'à la fin du printemps même l'été c'est la période bouillon quoi alors surtout quand on a besoin de se réchauffer et que là c'est moi j'adore boire du bouillon et manger une grande salade je trouve que c'est un repas sous salade ça a toujours été pour moi en hiver un repas extraordinaire le soir ça nous amourdit pas mais ça nous donne juste ce qu'il faut c'est ça dans cet équilibre moi j'adore ça le matin j'adore ça le soir quand j'ai pas faim le soir je vais prendre juste un bol de bouillon exactement bref mettez vous au bouillon ça c'est pas moi qui vais dire le contraire je disais avant alors une des recettes je pense que c'est calium patrucci qui m'avait appris ça quand j'ai mon bouillon d'os comme ça je le réchauffe mais à température très très basse une dizaine de minutes et puis il va être à bonne température pour le consommer je casse un oeuf dedans qui cuise comme ça très légèrement parce qu'on sait que l'oeuf aussi il faut pas que le jaune cuit c'est le bon gras donc je le laisse mais vraiment je crois une minute dans un bouillon à température agréable à boire donc il est presque plus juste le temps que le blanc se gélatine je le sors je mets dans mon assiette et là je mets une deux trois cuillères de kimchi voilà c'est un bouillon tout à fait j'allais dire les asiatiques c'est comme ça qui casse l'oeuf dans le bouillon voilà c'est une manière très asiatique de d'avoir un bouillon plat et c'est un plat qui est rassasiant hyper digeste je dis toujours quand vous avez passé plusieurs jours comme on l'a fait pendant les fêtes à manger trop riche à manger du sucre à boire de l'alcool etc je trouve que c'est un repas hyper régénérateur un petit peu de bouillon pardon de sauce soja tamari une petite giclée de tamari et c'est un plaisir ou du lait de coco des choses comme ça c'est un jeu j'explique un comment accommoder le bouillon livre il ya plein de manières dans moi j'ai plein de ce livre parce qu'il est extraordinaire moi je l'ai beaucoup beaucoup apprécié j'ai mis en jaune pas mal de choses que j'ai que j'ai découvertes et puis dans les recettes alors parlons un peu de ce que donc tu expliques les trois bouillons de base c'est à dire le volaille mais le bouillon de bœuf et le bouillon de poisson et après tu parles tu expliques on les on les boites telles quelles ou bien on les utilise comme base de préparation voilà pour cuire des céréales quand on fait des soupes enfin c'est génial d'eau évidemment bien sûr alors ça c'est les mélanger au jus ou au smoothies et avec des produits des associations vitalité avec le bouillon classique ça je trouve ça magnifique puisque ça ça se ça complète fort bien tout ce qu'on fait dans le vivant dans le c'est ça et puis à toute la partie lactofermentation puisque c'était aussi ce livre c'est aussi une histoire d'intestin comment retrouver la vitalité de vos intestins et comme j'aime les sagesses culinaires ancestrales ben forcément la lactofermentation avait sa place et tu dis le kimchi c'est une lactofermentation donc quand tu la saveur lactofermentation bouillon c'est extraordinaire que ce soit avec un kimchi ou même de la choucroute voilà ou même juste le jus j'explique donc c'est délicieux puis là on va rajouter évidemment vitamines minéraux enzymes un peu moins dans le bouillon donc c'est un peu voilà c'est un peu là la formule magique et très 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 bénéfique pour les intestins j'ai encore une petite question qui vient de venir à l'esprit parce qu'il ya beaucoup de gens même moi je le fais le poulet rôti puis on enlève la viande et puis après bon là on en a parié les réactions de maillard parce que ça a quand même été rôti alors là c'est un peu différent parce que les bouillons bruns c'est carrément les eaux qu'on rôti tu vois alors là t'as la viande qui a protégé les eaux alors bien sûr qu'est-ce que les eaux sont cuits et pas crues mais ils sont pas rôtis normalement enfin moi j'utilise une cuisson assez douce au diable à la casserole romaine du coup j'utilise ça et du coup on peut dire que les eaux sont pas crues évidemment mais ils sont pas rôtis c'est pas un bouillon brun déjà c'est pas rôtir les eaux tu vois cuire avec des moi j'ai demandé en général quand j'ai acheté le poulet entier j'ai demandé la carcasse d'un autre voilà puis je vais mettre les deux celles qui quittent et la crue après et ça suffit là bonne idée c'est une bonne idée parce que ça c'est quelque chose de facile à faire pour les salaires même même facile même celles qui ont décidé de manger beaucoup de crues et bien pourquoi pas une fois par semaine servir du poulet pour la famille même si vous vous n'en mangez pas vous décidez quand même un animal de la semaine un petit peu de poulet et puis après du bouillon pendant le reste de la semaine c'est génial c'est génial toute façon moi je suis fan du bouillon d'os donc je suis absolument pas objective en tout cas je crois qu'il n'y a pas d'autre on a plus ou moins tout couvert je ne sais pas est ce que tu penses à quelque chose auquel on n'a pas je crois qu'il ya beaucoup de choses dans ton article et énormément de détails très très croustillant et intéressant dans le livre donc si vous voulez aller un peu plus loin ben voilà je crois que vous avez de quoi faire aussi avec ça pour le trouver tu as précisé pour les gens qui sont en france ou en suisse demandez le à votre libraire s'il le connaît pas déjà oui alors normalement il est automatiquement vendu en france et en belgique en suisse il devrait l'être mais j'ai moins de retours parce que j'ai moins de personnes en suisse mais en tout cas toutes les librairies francophones du monde donc même au québec on va dire peuvent le commander puisque c'est un livre avec un numéro on peut commander donc si vous ne le voyez pas vous désespérez pas vous demandez simplement qu'on vous commande et il est il arrivera quelques jours plus tard pour donner ton site exact on peut te trouver et j'imagine que tu as beaucoup de choses que tu proposes sur ton site oui ben voilà j'ai aussi une recette de base du bouillon sur mon site et plein 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 d'autres choses donc c'est je clique naturel point be ou point ou point com quand on arrive sur le site ce qui peut être chouette c'est tout de suite faire le test vitalité donc il ya un petit endroit où dire faire le test bon voilà c'est un test que j'ai fait moi même qui va donner quand même une tendance de là où vous êtes maintenant est ce que vous vous sentez plutôt en bonne énergie en perte d'énergie ou ou c'est moyen donc voilà ça c'est une chouette porte d'entrée dans notre site et puis on a aussi un livre de 25 recettes petit déjeuner vitalité peut être chouette à télécharger aussi parce que c'est pratique les gens l'impriment général et après il commence à chercher un petit peu des alternatives au petit déjeuner on va dire un peu plus classique qu'on peut avoir en occident qui est souvent un peu trop sucré voilà écoutez en tout cas si vous avez de l'intérêt pour le bouillon je vous recommande ce livre je suis tellement heureuse qu'il y en ait eu un qui soit sorti en français avec autant d'informations voilà visitez le site de laurence et de céline je clique naturel point com point com voilà et je clique c'est cli c'est une faute d'orthographe consciente parce que c'est le petit clic de l'internet voilà on a aussi une chaîne youtube avec le même nom oui elle est aussi pleine 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 de choses très intéressantes thématiques beaucoup plus rapide comme ça en format vidéo et qui se retrouve sur le blog aussi voilà entre ton blog mon blog les chaînes youtube etc cette interview en tout cas j'espère que ça vous a mis avec quoi faire vous prenez envie de faire des bouillons voilà ça c'est notre but fait des bouillons voyez ce que ça vous apporte peut-être que c'est vraiment extraordinaire peut-être le le maillon qui manquait à votre chaîne de vitalité oui ou le maillon plaisir parce que vraiment c'est un plaisir le bouillon et du coup on se dit ah ouais on peut vraiment se faire plaisir et se faire du bien en même temps et ça réconcilie parfois pour commencer à faire un peu plus pour moi c'est vraiment les petits pas qui comptent et évoluer dans le chemin et ça ça doit pas se faire dans la souffrance le plaisir avant tout mais je crois que c'est un message formidable à faire passer en ce mois de janvier 2021 où on a tous besoin de nous soigner d'être avec une meilleure immunité en plein hiver on a aussi besoin de cet apport supplémentaire et bien merci d'avoir été là laurence c'était un plaisir d'échanger avec toi oui merci à toi merci à vous tous et toutes de continuer votre chemin vers le plus de santé oui absolument et je suis sûre que nos chemins vont encore se croiser avec plaisir voilà je vous dis au revoir à tous et bonne continuation au revoir à l'heure ans merci ouais ciao emmy merci merci